Je suis tellement confus que cette chose m'a eu. Espoir, il m'a abandonné. Illusion première partie. Il m'a abandonné. Sons des contrats ? Ah, des contrats signés par mes clients et moi-même. Madame Goodwin, Monsieur Taylor. Je n'ai pas compris les enjeux quand je leur ai demandé de signer. Si seulement. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 As-tu peur garçon ? Et qui c'est ? Je ne sais pas, il n'a pas l'air de pouvoir aller par là. Toujours peur du noir ? Regarde-toi, un homme qui a peur de sa propre ombre. Montre-toi ! Allô ? Ça te fait quoi d'être dans l'obscurité ? Ça te fait quoi d'avoir perdu espoir ? Qui est-ce ? Tu récoltes ce que tu as semé. Pour répondre à ta question, je suis agonie. J'en ai assez de vous, fichez-moi la paix ! Je ne disparaîtrai pas. Je peux sembler méchant, mais personne ne peut survivre sans moi. Je vous sens depuis si longtemps, je n'en pouvais plus. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je n'ai pas besoin de vous. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Tu n'apprendrais pas sans moi. Mon objectif est de te faire souffrir. Et ce faisant, je te traque. Allez vous faire foutre, vous ne pouvez plus m'atteindre. Bientôt, mon ami. Je ne sais pas. L'ambiance de ce jeu, c'est similaire, mais en même temps, ça n'a rien à voir avec le premier. Mais ce n'est pas ses parents, ça ? Maman, papa, pourquoi êtes-vous là ? Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes une partie de tes souvenirs, nous sommes tes parents. Nous ne sommes pas raisons, ni espoirs, ni amours, ou autre. Mais nous agissons à leur place, dans les endroits qui ne leur sont pas accessibles. Tu es dans un endroit sombre, mon fils. Comment vas-tu, mon chéri ? Je... je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ressentir quoi que ce soit. Et c'est exactement pourquoi nous sommes ici, mon fils. Ton père a raison. Nous sommes là pour te rappeler que tout n'est pas perdu. Il reste toujours espoir. Il reste toujours une raison pour laquelle il faut se battre. Nous sommes conscients que c'est difficile à supporter, mon fils. Vous me manquez terriblement. Vous allez bien ? Ne t'inquiète pas pour nous, mon chéri. Nous nous reverrons certainement le moment venu. Finissons-en pour que nous puissions partir d'ici, mon fils. Tu as raison, chéri. Le café est mauvais ici. Mon fils, c'est Amour qui nous a envoyés ici. Cet endroit sombre, tu dois t'en échapper. Autrement, il te consumera petit à petit. Je n'aime pas cet endroit non plus. Que dois-je faire ? Ferme tes yeux, mon fils. Prends une profonde inspiration et concentre-toi, mon chéri. Imagine la lumière. Wow ! Ok. C'est différent. Domaine d'espoir, première partie. C'est un bon Tsi. Il y a aussi du bois là. Peut-être pour réparer la clôture. Ah, une rangée de patates. J'adore l'odeur. Ça me donne faim. En plus, j'ai... Pendant mes vacances, retour au bled, j'ai acheté des monts d'or. Une espèce de fromage là, super bon. J'en ai acheté une montagne. Avec des patates, c'est trop bon. C'est très joli, hein, putain. Ah, je suis dans une grange. Il s'est super... Il s'est surpassé, le Jesse. Ça doit être une cabane à outils. Je ne devrais pas fouiner. Quelle charmante petite maison. Je me demande qui vit ici. Chérie ? As-tu déjà réparé la clôture ? Désolé, non, pas encore. Prends ton temps. Pendant ce temps, je prépare une tarte aux pommes. C'est bon, ça aussi, les tartes aux pommes. Euh, ok. Chérie ? Mais, je n'ai pas reconnu sa voix. Elle avait l'air d'avoir mon âge, cependant. Je dois admettre que c'était très agréable. L'espoir d'avoir une vie normale, ou calme. Répare la clôture qu'elle a dit. Ok, j'ai besoin de raccourcir un peu la planche. Ça devrait le faire. Cela ne me dérange pas de réparer la clôture. Je vais avoir besoin de bois et d'outils. Ok, donc des outils. Oh les pattes. Ce jeu est vraiment très joli. L'ambiance est géniale, je trouve. Je suis complètement séduit. Il doit y avoir un marteau ici. Jetez-toi un coup d'œil. Ah, j'en ai un. Et bien, c'est confortable. Avec un petit soleil d'été, là. J'avoue. C'est tellement calme et tranquille ici. J'aime plutôt ça. Ça ne me dérange pas de réparer la clôture. Je vais avoir besoin... Oui d'accord, pardon. Il faut que j'utilise la planche. Je répare la clôture. Ok, je vais avoir besoin d'un marteau et de clous. Ah, j'ai un marteau. Un marteau et clous, c'est bon. Il a tout pris d'un coup. Ça devrait le faire. Je n'aurais jamais pensé aimer à faire ça. Je ne suis pas un grand bricoleur, mais ça devrait tenir. Non. Cette clôture est comme neuve. Euh, bonjour ? Puis-je entrer ? Pas de réponse. C'était Espoir qui lui a fait entrevoir, à mon avis, la vie qu'il pouvait l'attendre. Tu t'amuses ? Oui, je crois que oui. Je pense que je me répète. Quel est cet endroit ? Je suis si ravi de voir ce sourire illuminer ton visage. Tu es dans le domaine d'espoir. Cet endroit est une illusion, mais il reflète la réalité. Illusion ? Oui, j'ai pensé que je ne pouvais pas rester ici. Ne sois pas de mauvaise humeur. Je te dis que cela reflétait la réalité, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Regarde autour de toi. Pourquoi cela ne pourrait-il pas être ton avenir ? Pourquoi mériterais-je de telles choses ? Toutes ces vies que j'ai ruinées. Tu es bien trop dur avec toi-même. Tu faisais juste ton travail. Tout ce dont tu avais besoin, c'est de changer de voie. Mais tu as gardé tout cela en toi pendant trop longtemps. Merci. J'ai essayé, vous savez. Mais cela n'était pas chose aisée. Même moi, je me suis laissé aller. Eh bien, ceci est ton chemin vers le salut. Ce n'est pas censé être facile. C'est une bonne occasion de regarder un peu plus autour de toi. Recherche tes batteries avec cette lumière régénératrice. Tu en auras besoin dans le noir. Merci, il y a encore raison. Je ferai de mon mieux. Calme avant la tempête. Et la nuit tombe. Elle tombe bien la nuit quand même. Ah oui. Eh ! Ok, j'entre. Génial. De retour à la triste réalité. La lutte. Alors je ne comprends pas pourquoi le fait qu'il soit fait percuter par l'espèce de monstre, ça l'ait transporté dans un... Je ne sais pas, dans cet espèce d'univers. C'est un peu... Je pense que ce jeu va être encore plus soumis à interprétation que le premier. Parmi les étrangers. Parmi les étrangers. Tu cherches probablement, Monsieur Blackwell. Ne va pas plus loin. Pourquoi je vous chercherais ? N'est-ce pas évident ? Tu es venu me voir en direct. De toute évidence, ma réputation m'a précédé. Exact. Que faites-vous donc ? Encore à jouer les ignorants ? Très bien. Je veux jouer ton jeu. Je suis un homme accompli. Je suis brave, sans peur, beau et très populaire parmi ces dames. Toutefois, moi, George Blackwell, je maîtrise l'art des cartes. Je suis imbattable. Tant mieux pour vous. Eh bien, je dois y aller. Attends, attends. Je n'ai pas fini. Je pourrais continuer encore et encore à propos de mes faits. Mais tu es nouveau ici, non ? Bien vu. Dans ce cas, permets-moi de t'expliquer une chose. Nous sommes un peu... Eh bien, on pourrait dire que nous sommes coincés ici. Dites-moi plus. Tu vois ce gorille là-bas ? Une fois par jour, un seul d'entre nous peut partir d'ici. Mais seulement pour quelques heures. Continuez. Nous avons eu cet accord avec les autres personnes. Une fois par jour, nous jouons aux cartes et le gagnant a le droit de sortir. Une chance de résoudre l'énigme au-delà de la porte. Heureusement, je suis le maître des cartes. Je n'ai jamais perdu. Et c'est pourquoi c'est moi qui passe cette porte à la fin de chaque journée. J'ai compris. Vous êtes fort. Pensez-vous que je puisse participer ? Toi ? Contre moi ? Ha 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 ! Bien sûr, petit. Ce serait amusant. Je suis impatient d'y être. Ok, bon. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on est arrivé là. Il y a beaucoup beaucoup de blabla. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que le jeu nous balance un peu plus dans du gameplay. Et il y a beaucoup plus de blabla que dans le premier, je trouve. Pour le moment, en tout cas. Donc il y a le gorille, je pense que... Attendez, mais c'est qu'il y a du monde. Tendre quoi ? Tendre l'oreille. Parce que j'imagine qu'ils ne vont pas vouloir que je leur parle. Ok, on va tendre l'oreille pour écouter ce qu'ils disent. Il y a quelque chose de louche chez lui. Je sais ! Contre toute attente, il continue de gagner. Tôt ou tard, sa chance tournera. Pourtant, c'était stupide de s'entendre sur ces conditions. Aujourd'hui, c'est notre tour de briller au jeu. Je l'espère, mon cher. Ah, d'accord. Donc ce sont les autres participants. Et donc... Ça a l'air d'être une espèce d'endroit duquel ils ne peuvent pas sortir. Il doit y avoir un énigme au-delà de cette porte qu'il faut résoudre pour pouvoir sortir. Sauf que je pense, à mon avis... Puis-je passer, s'il vous plaît ? Peut-être plus tard. À mon avis, je pense qu'il y a un truc à faire derrière cette porte. Sauf qu'en fait, on peut quitter cet endroit... Une seule personne peut quitter cet endroit pour quelques heures pour tenter de résoudre l'énigme qui est au-delà de cette porte, et qui permet, à mon avis, de sortir d'ici définitivement. Sauf qu'à mon avis, personne n'a du pouvoir résoudre l'énigme. C'est comme... Enfin, je suppose pour l'un. Mais je pense que ça sent le truc comme ça, quoi. Ça, c'est là que je viens. Ouais, c'était ma chambre, au final, ça. Chacun a sa chambre. Il y a piégé, ici. Alors, pourquoi... J'ai le 20, et là, on a le 22. Le 24, le 26, après. Où penses-tu aller, ici ? Ça pourrait être ma chambre, tu sais. Euh... Désolé. Je vais peut-être pouvoir entrer là-dedans sans qu'il me voie, par contre. Ouais. Oh, mais il y en a d'autres. Je peux parler à toi, non ? Eh ! Que faites-vous ? C'est malpoli de ne pas répondre, vous savez. En même temps, c'est malpoli de ne pas dire bonjour avant. Eh ! Arrêtez de crier et laissez-moi tranquille. Eh ! Silence ! Eh ! Pourquoi voudriez-vous... Je suis désolé. Vous avez besoin d'aide pour cette énigme ? Non, c'est à moi. Arrête de crier sur notre invité. Ne le laisserais-tu pas t'aider ? Tu as déjà passé plusieurs jours sur ce truc. Silence, femme ! Monsieur ! Vous ne me criez pas dessus comme ça ! Tu fais mieux de lui donner ce puzzle ou autre chose. Je suis désolé, mon amour. Bien. Il n'y a aucun moyen de résoudre cette énigme. Je vais essayer, merci. Peu importe. Donc j'ai ça. Mais alors du coup... Ok. Je peux retendre l'oreille. Résoudre cette énigme ? Ah, énigme. Enigme, énigme, énigme. Est-ce que je peux crier sur lui l'énigme ? Vous semblez être un homme intelligent. Eh bien, merci. Avais-tu besoin de quelque chose ? J'ai du mal à résoudre ce puzzle. Pourriez-vous m'aider ? Je n'en demandais pas tant. Moi, George Blackwell, je suis le maître des cartes. Passe-le-moi, s'il te plaît. Le voici. Maintenant, laisse-moi me concentrer dessus et cela ne devra pas prendre longtemps. D'accord. Ça avance ? Wow, il est très concentré. Aujourd'hui, nous gagnerons, chérie. J'en suis sûr. Je l'espère, nous n'avons jamais gagné jusqu'à maintenant. C'est juste une question de temps. Code 9 ? Allez-vous-en ! Un papy grincheux, là. Non, un papy grincheux, là. C'est une question de temps que je me disais. Oh oui, il m'a pas remarqué. Et si il est très concentré, ça veut dire que je peux aller chez lui ? Oh oui, il ne m'a pas remarqué. Sous-titrage ST' 501